Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les engrais verts et comme je vous l'avais dit, promis cette fois, ça sera la dernière. Et pourquoi la dernière ? Parce que j'en ai déjà fait pas mal. Je vous mets les liens en haut à droite et si vous cliquez, vous allez avoir toutes les vidéos dans lesquelles je vous explique qu'est-ce que c'est les engrais verts, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, tous les différents intérêts qu'ils ont, les inconvénients des engrais verts et les risques qu'on peut avoir à trop en cultiver. Je vous mets aussi par là la vidéo sur toutes les méthodologies pour la mettre en place. La semaine dernière, je vous expliquais toutes les différentes étapes pour finir la culture des engrais verts et passer à la culture suivante. Et aujourd'hui, je réponds à toutes les questions que vous avez encore sur ce sujet. Allez, c'est parti ! Allez, et puisque pour moi, le boulot est déjà fait, je peux m'asseoir pour répondre à vos questions. Alors, j'ai essayé d'organiser ces questions en catégorie. J'ai regroupé les questions qui étaient assez proches. J'ai résumé des questions qui étaient un peu longues. Donc, j'espère que vous retrouverez un peu les réponses à vos questions. Alors, les premières questions auxquelles je répondrai, ce sera celles qui vont permettre de clarifier pour vous la vision des engrais verts. Par exemple, les questions liées au fait qu'on pourrait peut-être utiliser d'autres types de plantes pour faire des engrais verts. Ensuite, des questions qui sont liées à quoi ça sert, en gros, c'est quoi les intérêts des engrais verts. On viendra ensuite sur des questions plus liées à quel type d'engrais verts, quel type de mélange d'engrais verts, selon le sol, la saison ou l'intérêt. On va préciser encore un peu plus tout ça, et puis on verra comment et où trouver des engrais verts. Ensuite, on passera sur des questions qui seront plus liées à la gestion des engrais verts. Comment gérer les semis et toutes les premières étapes, et ensuite, comment gérer la fauche et puis la suite des engrais verts. Et on finira sur deux petites catégories, les risques liés aux engrais verts, et puis quelques questions que je n'ai pas réussi à classer dans aucune autre catégorie. Alors, voilà une question qu'on m'a posée. J'ai essayé un truc cette année qui a l'air de super bien fonctionner, des navets semés trop denses, qui sont donc montés en graines, et qui ont créé une grosse densité végétale. Ensuite, je les ai arrachés, laissés au sol, et j'y ai cultivé des pommes de terre. Est-ce que tu penses que le navet peut servir d'engrais verts ? Je rajoute d'autres questions qu'on m'a posées ailleurs. C'est, par exemple, est-ce que le chou rouge peut faire un engrais vert ? Est-ce que la bourrache peut faire un engrais vert ? Et est-ce que tous les déchets de n'importe quelle plante cultivée peuvent être arrachés et laissés en place, comme par exemple des feuilles d'artichaut ? Eh bien oui, la définition d'un engrais vert, c'est une culture dont le but va être de nourrir la culture suivante. C'est quelque chose qu'on ne va pas récolter. Moi, je dis souvent, par exemple, pour cultiver des épinards. Si vous les récoltez pour les consommer, c'est une culture normale. Mais si vous cultivez des épinards, et qu'ensuite vous les fauchez, vous les laissez se décomposer au sol et que ça nourrit la culture suivante, ça devient un engrais vert. Un engrais vert, ce n'est pas un type de plante spécial, ce n'est pas un groupe de plantes particulier. C'est juste une façon de cultiver n'importe quelle plante. Une autre question qui est très liée à ça, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser des plantes spontanées, comme le chien d'en, comme engrais vert, à la place d'engrais vert sélectionnés vraiment pour ça ? Eh bien oui, on peut tout à fait faire comme ça. Surtout que si vous laissez des plantes spontanées pousser, c'est vraiment les plantes dont votre sol a besoin, c'est vraiment les plantes qui sont totalement adaptées à votre sol, à votre contexte, à votre saison, à tout ce que vous voulez. C'est les plantes idéales. Et ça, vous le fauchez, vous le laissez au sol, ça va se décomposer, ça va nourrir la culture suivante, c'est idéal. Et du coup, je rebondis sur la question suivante, quels sont les avantages des engrais vert par rapport à une jachère sauvage ? Donc jachère sauvage, c'est ce qu'on disait pour la question juste avant, c'est laisser pousser les plantes spontanées, et puis ensuite, faucher ça, et puis cultiver derrière. Donc l'avantage des engrais vert, par contre, ce sera peut-être plus facile à casser comme culture par rapport à une jachère sauvage. Si vous laissez, donc il y avait une question un peu plus tôt, si on laisse du chien dedans, quand on dit casser une culture pour qu'il y ait quelque chose qui vient derrière, je ne sais pas si c'est peut-être que moi qui dis casser une culture, mais l'idée c'est que votre engrais vert, une fois fauché, mis au sol et qu'on plante autre chose dedans, l'idée c'est qu'il ne repousse pas. Si par exemple c'est un chien dedans et qu'il faut tout le temps passer derrière pour désherber, ça ne sera pas très pratique. Donc l'avantage des engrais vert sélectionnés, c'est que c'est des cultures qui seront faciles à arrêter pour ensuite lancer autre chose. Même si ça ne sera pas toujours les plus adaptées, celles qui vont pousser le mieux sur votre sol que des plantes spontanées, elles seront plus faciles à arrêter. Elles vont avoir plus de mal peut-être à partir que le sauvage, mais elles seront plus faciles à arrêter. Le sauvage partira tout seul, mais vous aurez plus de mal à le stopper pour cultiver derrière. Autre question, qu'est-ce que ça apporte au sol ? Faut-il y voir un complément ? Ou est-ce que cela peut devenir la seule source d'amendements en graissage ? Alors un engrais vert peut avoir différents intérêts, mais si on veut vraiment rester dans la définition d'engrais vert, un engrais vert c'est un engrais. Donc l'idée ça va être de nourrir la culture suivante. Donc déjà ta question, tu demandes est-ce que ça peut être la seule source d'amendements ou engraissage ? D'engraissage dans le sens engrais, nutritif, oui. Par contre amendements, non. Un sol, d'ailleurs on le verra peut-être dans la partie sur les défauts des engrais verts, un sol doit être riche en matière aussi carbonée, en matière organique, pour aussi entretenir toute la vie du sol. Il n'y a pas que la culture qu'il faut nourrir, c'est toute la vie du sol qu'il faut nourrir aussi pour que le sol reste bien et fertile. Un engrais vert, ça va nourrir la culture suivante, et ça va peut-être, à force d'en utiliser, appauvrir le sol en matière organique carbonée. Donc si c'était la seule source d'amendements et d'engraissage, on finirait par appauvrir son sol, et la méthode ne serait pas si efficace que ça, donc faire attention à ça. Donc pour répondre à ta question, pour moi c'est plus un complément qu'une source unique d'amendements et d'engraissage. Autre question, quelle est l'utilité des engrais verts lorsqu'on a un petit jardin en ville où le turnover est toujours au taquet ? Alors l'utilité, je dirais déjà, ça sera comme pour des grandes cultures, ça sera de limiter les intrants. Donc grâce aux engrais verts, tu vas produire de la fertilité grâce à des plantes qui vont récupérer l'azote de l'air, qui vont récupérer la fertilité qui pourrait être perdue à certains moments dans le sol pour le remettre dans de la matière organique, pour ensuite le remettre dans le sol. Ça va être de maintenir un sol fertile, d'apporter de la fertilité, de maintenir la fertilité sans rien avoir besoin de faire d'autre que cultiver des choses. Ensuite, si tu n'as pas du tout de place et de moment pour faire ça, pourquoi pas ? Mais il va falloir qu'à un moment, tu ailles faire du compost, ramener du compost d'ailleurs, ramener du paillage, ramener du broyage, je ne sais rien. Qu'est-ce que tu vas ramener comme matière organique ? Mais il faut nourrir le sol à un moment. Si on ne fait que des récoltes, on appauvrit le sol, donc il faut le nourrir et il va falloir trouver une place pour faire ça. On n'est pas obligé de faire aucune culture quand on fait des engrais verts. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos, notamment une vidéo qui s'appelle « Créer une zone de culture », quelque chose. Regardez dans les liens que je vous mets, je ne sais plus exactement ce que je dis dans quelle vidéo, mais en tout cas, il y a une vidéo ou plusieurs dans laquelle j'explique comment je réussis à faire des engrais verts en même temps que mes cultures. Sur des cultures qui sont un petit peu espacées, des cultures qui sont un petit peu hautes, on peut faire des cultures d'engrais verts couvre-sol et puis régulièrement les fauchés, les laisser au sol. Ça joue le rôle de paillage, ça joue le rôle de nutrition et on n'est pas obligé d'avoir un moment où on n'a pas de culture en place pour faire les engrais verts, on peut les faire en même temps. Et puis dans ton petit jardin, tu peux peut-être trouver des zones sur lesquelles, sur certaines périodes, en hiver par exemple, tu as un peu moins de cultures et sur lesquelles tu peux faire des engrais verts à ce moment-là. Alors, une question intéressante, est-ce qu'on peut dédier une zone du jardin à la culture des engrais verts et utiliser ensuite ces engrais verts, on les fauche et on les prend pour nourrir d'autres zones ? Alors, oui et non. Moi, je le fais ça, je fais des zones de production de biomasse et j'utilise cette biomasse pour aller couvrir, pailler, nourrir des zones de mon jardin. Pour moi, les engrais verts, ce n'est pas exactement ça. Un engrais verts, c'est une culture qui est faite sur place, qui est laissée au sol pour nourrir la culture suivante. Donc, faire ces cultures ailleurs pour ensuite venir nourrir des zones potagères, ce n'est pas vraiment des engrais verts, mais c'est possible. Et l'autre intérêt que vont avoir les engrais verts, c'est que si on les fait sur place, quand on les fauche, on les laisse au sol, les parties aériennes vont se décomposer et nourrir, certes, mais il y a aussi les racines en dessous qui vont se décomposer et nourrir directement les cultures dans le sol. Donc, si on les fait ailleurs, on perd cet intérêt-là, donc c'est dommage. Alors, là, il y a plusieurs questions que je vais regrouper. Première question, je devais être amené à quitter mon jardin pendant au moins six mois la saison prochaine. Je me dis que semer des engrais verts sur toutes les zones de culture avant de partir pourrait être pas mal. Autre question, mon potager n'est plus qu'un champ d'adventis et il y a de tout et très haut. Je cultive en permaculture, mais j'aime que mon potager soit ordonné et joli. Peux-tu me conseiller sur comment rattraper les dégâts rapidement ? Et dernière question sur cette thématique, est-ce qu'on peut semer de l'engrais verts juste pour ne pas laisser le sol à nu et éviter le chien de dents ? Et donc, pour répondre à ces trois questions en même temps, oui, les engrais verts peuvent être utilisés pour limiter l'enherbement ou supprimer l'enherbement. Une zone qui est enherbée, il va falloir déjà désherber. Il y a différentes méthodes pour désherber. Le plus facile, ça va être par occultation. On met une bâche sur le sol pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon la saison à laquelle on fait ça. Et ensuite, une fois qu'il n'y a plus rien de sous, on peut étaler une couche de compost pour avoir une belle germination éventuellement, mais ce n'est pas forcément obligé. Et ensuite, on sème des engrais verts et une fois qu'on a cette belle densité d'engrais verts, ça va empêcher les herbes de revenir. Donc, si vous êtes déjà fait dépasser qu'il y a une zone très enherbée, il va y avoir quand même cette étape un peu contraignante de désherbage. Mais pour les zones qui sont cultivées, qui sont un petit peu propres, je vais dire, ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas, sur lesquels il n'y a pas trop d'adventices qui poussent, semer un engrais verts, ça permet de garder cette zone propre. Et quand on va vouloir recultiver, quand tu viendras des six mois d'absence dans ton jardin, tu auras juste à faucher tes engrais verts et recultiver derrière et ça sera très très simple. Autre question, est-ce que je peux le laisser en place comme de l'herbe ? Oui, alors ce n'est plus un engrais verts. Du coup, si tu le laisses se développer, ce sera juste un couvert végétal. Les engrais verts, si tu le laisses en place, ce n'est pas pour nourrir une culture, c'est juste pour occuper l'espace, pour limiter l'enherbement. Donc c'est un couvert végétal, mais tu peux tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de prolifération de limaces dans les engrais verts, surtout après un hiver doux et très humide, et un risque pour la culture suivante ? Donc, comme je l'ai expliqué, moi, pour cette saison que j'ai fait ici, le fait d'avoir fauché les engrais verts et d'avoir toute cette végétation encore fraîche qui se décompose, les limaces qui sont là vont être nourries par ces plantes-là et vont un peu moins aller manger vos cultures. Ensuite, pour vraiment être protégé des limaces, ça ne suffit pas les engrais verts, il faut vraiment avoir une belle biodiversité, bien équilibrée dans son jardin et grâce à ça, on a moins de pullulation. Mais les engrais verts ne vont pas faire en sorte qu'on ait plus de limaces, au contraire, ça va les nourrir et ça va faire en sorte qu'elles vont moins manger vos cultures. En tout cas, c'est ce que j'ai observé ici. Peut-être que dans certains contextes, ça sera différent, mais pour moi, non. Autre question, j'ai semé il y a trois ans des engrais verts sur une parcelle sur laquelle j'avais mis du fumier de cheval. L'année suivante, j'ai eu plein de potentilles. Est-ce qu'il peut y avoir un lien de cause à effet ? Alors oui, il peut y avoir un lien de cause à effet, mais pour moi, c'est plutôt lié au fumier de cheval et à l'enherbement que tu pouvais avoir avant et ça aura stimulé cette potentille qui se sera éclatée dans le fumier de cheval. Par contre, l'engrais vert, si c'est bien fait, s'il est très très dense, il n'y a rien d'autre que l'engrais vert qui peut pousser dedans. S'il y a autre chose qui pousse, c'est que l'engrais vert n'était pas assez dense, assez diversifié. On va parler un petit peu plus loin des différents mélanges d'engrais vert et des différents intérêts des mélanges. Si c'est bien fait, normalement, tu ne peux pas avoir d'enherbement derrière. Donc pour moi, si un lien de cause à effet, c'est plus lié au fumier de cheval qu'à l'engrais vert. Autre question, est-ce que j'ai constaté mesurer l'impact positif d'un engrais vert pour protéger du gel des jeunes plats mis en terre précocement ? Alors non, je n'ai jamais fait dans cet intérêt-là et j'ai du mal à imaginer comment ça pourrait le faire sans étouffer les cultures. J'imagine très bien qu'il y ait des cultures d'engrais vert qui couvrent des cultures en dessous pour les protéger du gel ou quoi. Mais du coup, elles seront complètement à l'ombre sur les engrais verts. Il y aura une grosse concurrence par rapport à la lumière et peut-être par rapport à l'eau en dessous. Bon, selon la période, l'eau peut-être pas, mais en tout cas, par rapport à la lumière. Donc moi, j'ai peur que tes cultures soient plutôt étouffées par les engrais verts. Donc voilà, pour la protection contre le gel, non, je n'ai pas plus de recul que ça du coup. Autre question, pour une terre très argileuse et compacte, vaut-il mieux un engrais vert tout l'hiver ou alors laisser le gel faire son travail en hiver ? Mon père dit que le gel va venir affiner la terre en profondeur. Alors là, c'est vraiment lié à des terres labourées. C'est des méthodes un peu conventionnelles de faire comme ça. On laboure en hiver, on a ces grosses mottes de terre très compactes, surtout sur les terres argileuses et le gel va faire éclater ces mottes. Mais du coup, moi, je ne suis pas forcément pour le labour, ce n'est pas très très bon pour le sol. Alors effectivement, le gel va aider dans ce cas-là, mais dans des sols cultivés, végétalisés, pas labourés, non, il n'y a plus l'intérêt du gel qui va affiner. Donc il vaut mieux laisser un engrais vert qui lui, grâce à ses racines, va structurer correctement ton sol plutôt que de le labourer et laisser faire le gel. C'est une autre méthode totalement opposée à ces méthodes-là. Donc oui, il vaut mieux un engrais vert que tu vas laisser tout l'hiver. Donc on en vient aux questions de quel type d'engrais vert utiliser ? Est-ce qu'il est préférable de planter qu'un seul engrais vert ou un mélange de plusieurs ? Eh bien, un mélange de plusieurs, toujours. C'est assez rare les contextes dans lesquels c'est plus intéressant de mettre qu'une plante. Déjà, si l'idée, c'est de limiter l'enderbement, il y a beaucoup de questions liées à ça, plus vous mettez de types de feuillages, de types de plantes, de types de hauteurs différentes, plus vous allez voir une densité qui va empêcher la lumière d'arriver au sol et empêcher les adventices de pousser, le chien d'an, les potentilles et tout ce que vous voulez supprimer. Plus de densité, plus d'efficacité. Si l'idée, c'est de structurer, de travailler sur le sol, de le décompacter, plus vous aurez de systèmes racinaires différents, donc plus de plantes différentes, plus de systèmes racinaires différents, plus la structuration du sol sera intéressante et la décompaction, etc. Donc, mieux ce sera aussi dans ces cas-là. Donc, toujours mieux en mélange. Pour toutes les questions liées à qu'est-ce qui justifie plus une plante qu'une autre et donc quels sont les différents intérêts de chaque plante, là, je vous renvoie vers la vidéo tout sur les couverts végétaux dans laquelle je détaille vraiment tout ça. Donc, je ne vais pas y répondre ici. Alors, là, plusieurs questions qui sont un peu du même type. Quel engrais vert pour un jardin d'automne ou à la fin de l'hiver ? Quels engrais vert pour couvrir le sol en hiver pour le protéger ? Un engrais vert pour le printemps ? Ensuite, est-ce qu'il y a des engrais vert plus adaptés à certains types de sols, certains types de climats ? Est-ce qu'il y a des engrais vert spécifiques selon la culture qu'on va mettre ensuite ? Ensuite, quels engrais vert je conseille pour un sol envahi de petites oseilles ? Comment rééquilibrer ce sol visiblement compact et qui manque d'air ? Quel serait l'engrais vert ou le mélange d'engrais vert idéal pour décompacter un sol profond, plutôt lourd, argileux ? Toutes ces questions-là, je vais essayer de répondre un peu en même temps. En ce qui concerne la structuration du sol pour les sols plutôt argileux et qui sont compactés, il va falloir choisir des mélanges d'engrais vert contenant des plantes avec des racines pivot. Pour les sols argileux que vous voudriez structurer, rendre plus grumeleux, il va falloir choisir des plantes à système racinaire fasciculé. Alors, si tout ça, ce n'est pas clair pour vous, c'est quoi les plantes à racines pivot, c'est quoi les plantes à système racinaire fasciculé, toutes ces questions-là, on pourrait juste y répondre comme j'ai répondu à la question d'avant, à savoir utiliser des mélanges d'engrais vert, aller chez les semenciers qui vendent des engrais verts et acheter des mélanges déjà faits. Et pour répondre en plus en même temps à quel type d'engrais vert selon la culture qu'on va faire ensuite, si c'est des cultures gourmandes, on va prendre aussi plutôt des fixateurs d'azote. Et si c'est des cultures moins gourmandes, il y a peut-être moins besoin de fixateurs d'azote, on va peut-être choisir plus des plantes mélifères. Donc voilà, ça, pour répondre à ces questions-là, aller juste chez les semenciers et il y a des mélanges tout préparés qui sont déjà faits et des mélanges maraîchers qui sont plus pour nourrir des cultures gourmandes, des mélanges mélifères qui sont plus intéressants pour la biodiversité. Et dites-vous que dans ces mélanges, vous aurez des systèmes racinaires mélangés qui vont être intéressants pour structurer, décompacter le sol. Donc, toutes ces questions-là, moi j'y réponds juste en disant mettez des mélanges et choisissez le type de mélange selon le type de culture que vous voulez faire. Ensuite, par rapport à la saisonnalité, ça c'est encore autre chose mais ça sera toujours un peu pareil, engrais verts de printemps, engrais verts d'automne, moi je vais vous conseiller par exemple d'aller chez AgroSemence, c'est le fournisseur que j'utilise moi qui fournit différents types d'engrais verts et vous allez pouvoir cocher les cases, les saisons sur lesquelles vous voulez semer vos engrais verts et eux, ils vont vous donner soit les engrais verts soit les mélanges d'engrais verts adaptés à cette saison-là. Et puis voilà, parce que moi je ne peux pas vous dire quel type d'engrais verts va correspondre à votre climat, à votre type de sol, ça c'est chez les producteurs de semences que vous pourrez avoir ces réponses-là et notamment AgroSemence sont très très bien pour tout ça. Et donc pour répondre à la question est-ce que j'ai un calendrier des engrais verts que je sème ? Non, je ne suis pas de calendrier, j'ai un semencier chez lequel je sais dire à quel moment je veux semer, il va me dire c'est ça qu'il faut que tu sèmes. Voilà. Et là en même temps j'ai répondu à la question où trouver ces engrais verts ? Est-ce que j'ai déjà utilisé la luzerne en engrais verts ? Oui, c'est très vivace, oui, c'est un engrais verts qui ne va pas être facile à casser en fin de culture pour ensuite lancer autre chose mais du coup c'est un engrais verts qu'on peut utiliser d'une autre manière, on peut l'utiliser en même temps qu'une autre culture. On ne va pas forcément faire un couvert de luzerne, on peut faire des poquets. Donc si vous avez des courgettes, des tomates, n'importe quoi, entre ces cultures vous allez pouvoir faire des poquets de luzerne et cette luzerne va bien se développer. La luzerne c'est un fixateur d'azote qui va produire de la masse végétale qui va être nutritive pour le reste de vos cultures et sans appauvrir en azote votre sol. Et ensuite, c'est poquer la luzerne quand ça va bien pousser. Dès que ça devient trop gros, trop massif, trop gênant, vous le fauchez, vous paillez votre sol avec et ça va repousser et pendant plusieurs années comme ça vous aurez de la production de biomasse sur vos zones de culture. Autre question, qu'est-ce que je pense de la moutarde ? J'en ai sommé à l'automne et je trouve que ce n'est pas assez couvrant et des indésirables sont arrivés dommages à faire. Utilise la moutarde en mélange avec d'autres plantes pour que ce soit plus couvrant. Encore une fois, une seule plante ce n'est jamais assez couvrant. Donc maintenant, une question liée à la gestion et notamment la gestion des semis. À quel moment je les mets en place ? Moi, ma période préférée ça va être en automne et si au printemps les semis d'automne n'ont pas bien marché ou si j'avais des cultures en place en automne en hiver sur lesquelles je n'ai pas pu mettre d'engrais vert je vais en mettre au printemps. Mais pour moi, l'idéal c'est vraiment en automne pour mon contexte ce n'est pas l'idéal partout. Dans mon contexte à savoir que moi j'ai un sol sableux ça veut dire qu'il est très drainant l'eau circule bien dans mon sol et toute la fertilité qui serait disponible pendant l'hiver où j'ai moins de cultures elle est perdue pendant l'hiver. Donc le fait de mettre des engrais verts me permet de ne pas perdre cette fertilité. Donc moi je préfère l'automne mais à savoir que automne, printemps les deux vont bien. En plein été c'est compliqué parce que ça manque d'eau pour la germination c'est dommage à savoir que les engrais verts ça se fait toujours par semi-direct. Donc en été ce n'est pas évident et en plein hiver ce n'est pas évident non plus donc en automne ou au printemps. Alors autre question je me demandais pour les engrais verts de printemps s'il faut sommer plutôt avant, pendant ou après les plantes du potager. Si tu veux vraiment avoir l'effet engrais verts il va falloir pouvoir faucher tes engrais verts et qu'ils se décomposent et que tu plantes tes plantes potagers quelques jours après pour que ça nourrisse vraiment. Donc cette question là elle n'a pas de sens si tu veux faire comme ça. Tu n'es pas obligé de faire comme ça tu peux te dire que tes engrais verts vont nourrir plus tard ta culture tu pourrais les semer juste avant en même temps ou juste après ça tu pourras le voir dans la vidéo dont j'ai parlé un peu plus tôt créer une nouvelle zone de culture dans laquelle je montre comment je fais tout en même temps. Je prépare ma zone de culture je plante mes potagères et je sème mes engrais verts en même temps. Les engrais verts vont couvrir le sol sans trop gêner mes plantes potagères au début et limiter l'énervement. Une fois que mes engrais verts se développent bien je les fauche au fur et à mesure pour qu'ils ne gênent pas mes cultures potagères ça va jouer le rôle de paillage au début puis ensuite en se décomposant ça va nourrir la culture plutôt sur le milieu voire la fin de culture. Mais ça arrive un peu tard un engrais verts l'idée c'est qu'ils nourrissent dès le début mais tout est possible selon l'intérêt que tu cherches toi. Et des questions qui ressemblent un peu à celles-là mais plus liées à l'automne et pas au printemps comment peut-on semer plutôt des engrais verts en automne sachant que les planches sont encore occupées par les cultures d'été. Et autre question qui est liée à celle-là en automne quand j'ai enlevé mes tomates, courgettes etc. le froid n'est pas loin du coup je ne mets pas d'engrais verts et je re-range ma boîte qui doit être périmée depuis le temps que je rate le moment du semis. Comment faire ? Alors c'est vrai que de plus en plus maintenant la fenêtre de tir est de plus en plus réduite on va cultiver on va avoir nos cultures d'été en place et jusqu'à l'hiver on a des tomates des courgettes qui peuvent produire et ensuite quand c'est la fin les premières gelées arrivent et les pluies ne sont pas arrivées assez tôt pour qu'on puisse semer bref la fenêtre de tir est très très courte. Dans ce cas-là pourquoi pas semer les engrais verts avant la fin de tes cultures tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir enlevé toutes tes cultures potagères pour ensuite semer l'engrais verts si tu as des cultures qui sont paillées par exemple tu peux enlever le paillage il va falloir mettre le sol à nu entre tes cultures si tu as des courgettes ou des cultures un peu couvrantes peut-être tailler quelques feuilles pour faire arriver un peu de lumière au niveau du sol et voilà en tout cas il va falloir que le sol soit un petit peu à nu et qu'il y ait un peu de lumière qui arrive dessus pour que tu puisses semer ton engrais verts et puis à la fin de tes cultures potagères tu n'auras plus qu'à les couper à les laisser au sol si tu as déjà tes engrais verts qui sont un peu développés tu vas pouvoir couper tes cultures potagères et puis les laisser dans les allées le temps que ça se décompose ça va finir par nourrir le sol quand même ou les amener au compost là tu fais comme tu veux mais voilà donc tu peux peut-être élargir ta fenêtre de tir en semant tes engrais verts un petit peu plus tôt autre question pour les semis faut-il un sol nu net et propre ou le sol peut encore avoir de la paille etc car chez moi il ne germe pas trop bien alors pour un semis d'engrais verts à part pour les fèvrols et d'autres plantes qui ont des graines assez grosses qui pourraient germer sous un paillage beaucoup d'engrais verts sont des graines assez fines et donc oui il faut un sol à nu donc si tu as du paillage si tu as des cultures en place que tu peux enlever tu enlèves tout si tu as des cultures en place que tu ne peux pas enlever c'est la même question que la question d'avant mais voilà tu mets ton sol tu prépares ton lit de semence et ensuite tu sèmes là-dedans tout ça on le voit en détail sur la vidéo la troisième de la série fertilité on passe à l'action vous avez toujours les liens en haut à droite pour voir cette vidéo je vous montre en détail comment je fais ça autre question est-ce qu'on peut semer dans du broyat de déchets verts et est-ce qu'il faut tasser après le semis alors dans du broyat de déchets verts pourquoi pas si c'est très ligneux il y a beaucoup de bois ça peut être un peu gênant mais si c'est plutôt bien décomposé assez riche en compost ça va germer là-dedans pour moi l'idéal c'est plutôt de semer sur un lit de compost on peut tamiser le broyat de déchets verts pour avoir quelque chose qui se rapproche plus du compost et là ça marche très très bien est-ce que je tasse après le semis non en général je mets plutôt un coup de râteau pour intégrer un peu les graines dans le substrat ça c'est plus pour limiter le besoin en arrosage si les graines sont un peu enfouies elles vont rester plus humides mais si c'est sur une période un peu pluvieuse ou qu'on peut arroser une ou deux fois par jour les deux trois premiers jours après le semis pour que la germination se fasse bien il n'y a pas forcément besoin d'intégrer les graines ou pas besoin de tasser le sol enfin moi perso j'ai pas besoin de tasser le sol quelle densité à la volée lorsque des cultures sont déjà présentes pour moi la densité de semis c'est pas lié au fait qu'il y ait des cultures déjà en place on fera la même densité quelle que soit la situation pour la quantité de graines au mètre carré donc c'est ça la densité ça il faut voir soit si c'est du mélange c'est indiqué sur le sachet soit c'est pas des mélanges et c'est vous qui faites votre propre mélange regardez sur le sachet de chaque variété de plantes chaque type de plantes que vous allez semer le nombre de grammes au mètre carré est toujours indiqué sur les sachets c'est ça qui vous dira ce qu'il faut faire autre question j'ai un petit jardin d'environ 250 mètres carrés et donc aucune parcelle vide pour semer des engrais verts les légumes peuvent-ils servir d'engrais verts ? alors oui tout à fait sauf que c'est pas un engrais verts pour le coup un engrais verts c'est une culture qui est faite pour nourrir la culture suivante par contre même si c'est un peu un autre sujet oui tu vas toujours garder tes résidus de culture pour nourrir le sol pour nourrir la vie du sol et puis en quelque sorte nourrir les cultures suivantes aussi indirectement donc voilà toujours laisser au sol toute la matière organique possible plus vous allez exporter de matière organique et à chaque fois que vous enlevez quand vous désherbez quand vous virez vos restes de culture et que vous enlevez ça de votre sol vous appauvrissez votre sol puisque ces plantes pour pousser ont pris dans la réserve du sol pour produire leur propre masse si vous ne le rendez pas au sol vous appauvrissez votre sol donc oui ça doit être un réflexe de toujours laisser au sol les restes de vos cultures j'aimerais savoir s'il t'est arrivé de faire succéder deux cultures d'engrais verts l'une après l'autre et si oui comment t'y prends-tu ? alors non ça ne m'arrive pas en général un engrais vert c'est fait pour nourrir une culture après et s'il n'y a pas de culture à nourrir après on ne va pas faucher l'engrais vert pour renourrir un autre engrais vert puisque encore une fois pour semer un engrais vert il faut que le sol soit nu donc on fauche on enlève la biomasse pour la mettre ailleurs donc ce n'est plus un engrais vert donc faire se succéder deux engrais verts par définition ce n'est pas possible et si moi j'ai un engrais vert qui reste en place et que je n'ai pas de culture à faire après je ne vais juste pas le faucher je vais le laisser se développer jusqu'au bout et puis je vais le laisser comme ça jusqu'au bout donc non je ne fais pas comme ça alors maintenant des questions liées à la gestion un petit peu de la suite après les semis plutôt la gestion de la fauche une fois qu'ils sont bien développés alors vous avez dit que vous couchez vos engrais verts moi je les coupe ou les arrache y a-t-il un intérêt à les coucher alors pour moi l'intérêt de coucher les engrais verts c'est juste au niveau du temps les fauchers ça prend du temps je ne sais pas c'est une contrainte supplémentaire à juste les écraser au sol donc c'est juste par rapport au temps par contre quand tu dis les arracher si tu arraches tes engrais verts du sol tu vas perturber un petit peu ton sol et ce n'est pas forcément l'intérêt donc moi c'est ok soit les fauchers les tondres ça peut m'arriver de les tondres aussi pour les broyer pour qu'ils se décomposent plus vite ça aussi ça va changer un petit peu que tu les couches ou que tu les fauches ils ne vont pas se décomposer très très vite par contre si tu les broies avec une tondeuse là ils vont se décomposer très vite donc pour moi c'est juste une question de temps je les couche et ça me suffit comme ça bon on va voir qu'il y aura beaucoup de questions liées à cette façon de faire quelle période pour coucher les engrais verts et bien la période ça va être avant de lancer d'autres cultures quelle que soit la période sur laquelle vous avez des cultures à lancer en général on va les faucher les coucher casser les engrais verts à peu près 10-15 jours avant de mettre en place la culture pour que ce soit le plus efficace ça n'empêche pas de le faire juste avant moi ça m'est déjà arrivé sur certaines zones de coucher les engrais verts et de planter directement dedans mais en général on va le faire quelques quelques allez une dizaine quinzaine de jours avant autre question j'avais semé des engrais verts à l'automne ils étaient magnifiques je ne savais pas quand les faucher et donc j'ai décidé de les faucher deux semaines avant la plantation des tomates donc jusque là c'est parfait et certains ont repoussé qu'en penses-tu ? en combien de temps seront-ils décomposés et est-ce suffisant comme apport ? pour le temps de décomposition tout ça on l'a vu sur la question d'avant moi je fais ça deux semaines avant comme tu l'as fait et comme ça ça a le temps de bien se décomposer par contre le fait le fait qu'il y ait certain qu'il y ait repoussé c'est pour ça que peut-être des fois on peut les broyer et les arracher un petit peu mélanger un petit peu le sol il y en a qui les intègrent un peu dans le sol en passant le motoculteur dessus bon c'est pas la méthode idéale mais au moins ça évite qu'ils repoussent moi pour éviter la repousse je les couvre ensuite je vais pas juste les coucher au sol je vais les coucher au sol et ensuite les pailler mettre quelque chose en plus par dessus ça va jouer un rôle par rapport à l'enherbement en plus elle va étouffer encore un peu plus et couvrir encore un peu plus le sol ça évite qu'il y ait des choses qui repoussent mais ça va jouer aussi un rôle nutritif parce qu'en se décomposant le paillage va aussi nourrir et apporter quelque chose de plus carboné que l'engrais vert qui est très très frais et ça va aussi jouer un rôle de protection de l'engrais vert c'est de la matière verte très très fraîche qui pourrait vite sécher et par évaporation on pourrait perdre des choses et grâce au paillage que je mets par dessus je perds encore moins et ça apporte encore plus de choses nutritives à la vie du sol et aux cultures suivantes alors question liée à l'enfouissement est-ce que c'est obligatoire de les enfouir ou est-ce qu'on peut les laisser sur place sans y toucher après les avoir coupés et bien voilà donc les questions d'avant répondent à ça aussi on n'est pas obligé de les enfouir le fait de les enfouir ça va accélérer la décomposition ça va nourrir encore un peu plus vite donc selon la culture à faire derrière ça peut être intéressant je disais que les engrais verts peuvent avoir différents intérêts par exemple tiens juste pour info la moutarde si ça pique c'est parce que c'est riche en soufre et le soufre c'est un antifongique c'est pas pour rien qu'on traite au soufre certaines plantes pour limiter les maladies dues aux champignons et dans des sols sur lesquels on va faire des cultures sur lesquelles on va souvent avoir du mildiou de loïdium ou d'autres cultures sur lesquelles on va avoir des problèmes de champignons j'ai entendu dire que si on fait un gros engrais vert de moutarde et qu'ensuite on va le broyer et l'intégrer dans le sol on va limiter la croissance de certains champignons derrière et donc les maladies aussi dues à certains champignons j'ai jamais fait ça j'ai jamais testé je sais pas si c'est vérifié mais en tout cas c'est une info que j'ai entendue donc ça pourrait être une des raisons de les intégrer au sol mais pour moi s'il y a une grosse contrainte à les enfouir il faut du matériel pour les enfouir donc rien que pour ça je vais pas le faire et ensuite moi j'ai aussi envie d'avoir cet engrais vert qui sert de paillage sur le sol pour le couvrir donc l'enfouir voilà encore une fois pour moi on n'a pas d'intérêt dans ce sens là alors d'autres questions liées au stade auquel on peut faucher les engrais verts dans l'absolu faut-il absolument les faucher avant qu'ils grainent moi pour les engrais verts je préfère les laisser grainer puis je les couche ensuite pour qu'à la fin de la culture potagère ils prennent le relais automatiquement grâce aux graines qui sont tombées au sol autre question à quel stade doit-on broyer les fèvéroles plutôt avant ou après la formation des cosses etc. il y a plein de questions liées à ça pour rester vraiment à la définition d'engrais verts l'idée c'est de nourrir la culture suivante ça fait un paquet de fois que je le répète mais c'est toujours ça qui répond à vos questions si on le laisse grainer la plante va être beaucoup plus avancée dans son développement ça veut dire qu'elle va être moins tendre et plus ligneuse plus c'est ligneux plus c'est riche en carbone plus ça va nourrir la vie du sol ça va apporter de la matière organique qui va rester durablement dans le sol et qui va se décomposer moins vite plus c'est vert et tendre plus ça va se décomposer rapidement donc si on va rester dans la définition d'engrais vert nourrir la culture suivante il faut le faucher le plus tôt possible c'est pas la question de avant après le fait qu'ils aient fait des graines c'est le faucher tôt quand c'est très tendre attendre que ça ait fait les graines même si ça n'a pas vraiment fait les graines attendre trop la plante va être ligneuse et donc moins nutritive donc on est moins dans la définition d'engrais vert par contre ça a un intérêt énorme pour le taux de matière organique du sol ça peut être intéressant de les laisser se développer ça va être intéressant de les laisser grainer et moi c'est ce que je fais aussi sur pas mal de zones si je les laisse grainer et bien comme je ne sais plus qui l'a dit dans une question là mais le fait de laisser grainer de laisser les graines tomber au sol ça permet que entre différentes cultures il y a des engrais vert qui repoussent tout seul j'ai beaucoup de zones moi où j'ai de la phacélie qui pousse tout seul et des trèfles des trucs comme ça qui repoussent tout seul parce que j'ai laissé grainer oui c'est intéressant mais on est moins dans la définition d'engrais vert deux questions qui sont un peu liées quand tu fauches tes engrais vert est-ce que tu plantes aussitôt des légumes y a-t-il concurrence au niveau des racines et autre question je me demande quand la concurrence peut devenir trop importante pour les légumes alors pour qu'il y ait vraiment concurrence il faut que les deux cultures soient en même temps en général on fauche et moi je fauche et j'étouffe mes engrais vert pour qu'ils ne repartent pas et je vais planter 10-15 jours après pour que ça ait commencé à se décomposer un peu en dessous donc la matière organique au-dessus du sol se décompose les racines aussi donc là il n'y a pas de risque de concurrence là où il peut y avoir concurrence c'est si les deux cultures sont en même temps ça m'arrive de le faire aussi sur certaines zones je plante et je sème mes engrais vert par contre là la concurrence je le vois bien au niveau du volume de la place que prennent les plantes première concurrence surtout au niveau de la lumière quand les plantes sont très développées et commencent à faire de l'ombre à mes cultures c'est là que je les fauche que je les laisse au sol ça joue le rôle de paillage ça va jouer le rôle le rôle de fertilisant derrière et ça va limiter la concurrence à ce moment là et puis pour la concurrence au niveau de l'eau moi je le vois bien enfin au niveau du sol de la fertilité et de l'eau notamment quand on arrive sur une période un peu plus sèche un peu moins pluvieuse et que les plantes commencent à avoir soif dès que ça commence à souffrir un petit peu du sec du manque d'eau et bien je vais prioriser mes cultures et pas les engrais verts c'est évident et donc là je vais faucher mes engrais verts et donc ça va apporter un manque à gagner enfin un plus à mes cultures et donc c'est intéressant de le faire dès que le sol commence à sécher un petit peu lorsqu'on sème des engrais verts et qu'on les coupe à la tondeuse par exemple avant de semer des légumes doit-on arracher les racines des engrais verts ou on les laisse en place et on sème nos semences directement à travers l'engrais verts alors pour les grosses semences comme les fèves ou quoi comme je disais tout à l'heure ça peut passer à travers un paillage par contre pour tout ce qui est petites semences ça a plus de mal et là pour un semis tout à l'heure on en parlait pour le semis d'engrais verts là pour un semis de légumes moi j'aime bien quand même préparer mon lit de semences donc je ne vais pas forcément enlever arracher toutes les racines sur toute la zone de culture si c'est juste des lignes de semis que j'ai à faire si c'est un semis à la volée oui je vais tout arracher et préparer un beau lit ces semences par contre si c'est des lignes de radis ou de carottes ou de n'importe quoi que j'ai envie de faire et bien là je vais arracher juste sur une ligne je vais faucher mes engrais verts et puis écarter mes engrais verts sur au moins mes lignes de plantation et arracher les racines sur ces lignes de semis plutôt pas de plantation et ensuite faire mon semis là-dedans mais voilà sinon à part pour les semis ce n'est pas nécessaire d'enlever les racines avec les engrais verts on ne peut pas faire de rotation de culture est-ce une rotation de culture le fait de semer des engrais verts alors non quand on parle de rotation ça va plus être de ne pas faire les mêmes cultures deux années de suite ne pas faire les pommes de terre au même endroit deux années d'affilée ne pas faire les tomates au même endroit deux années d'affilée etc l'engrais verts c'est une interculture ce n'est pas vraiment une culture donc là ce n'est pas une rotation de faire des engrais verts donc tu peux tout à fait faire des rotations de culture et entre chaque culture quand même faire des engrais verts en mélange et il n'y a pas de soucis à faire comme ça j'ai semé un engrais verts mais par manque de temps je ne pense pas pouvoir cultiver derrière que conseilles-tu ? de laisser ton engrais verts en place ce ne sera plus un engrais verts ce sera un couvert végétal qui va occuper l'espace comme on a vu déjà dans d'autres questions laisse-le et puis le jour où tu auras besoin de cultiver dedans là tu pourras faire quelque chose mais si tu n'as rien à cultiver laisse-le en place souvent quand on n'a rien à faire au jardin rien à cultiver la meilleure chose à faire c'est de laisser faire la nature de laisser les choses pousser telles quelles si c'est un engrais verts tant mieux ça sera facile à supprimer derrière et si ce n'est pas un engrais verts laisse un jachère et les spontanés qui vont venir feront le meilleur travail possible allez on arrive sur la dernière petite catégorie que j'ai nommée les engrais verts ça craint j'ai entendu dire que faire de l'engrais verts tous les ans au même endroit ne serait pas bénéfique car ça apporterait trop d'azote si c'est vrai avec quoi on peut alterner une année sur deux alors oui faire des engrais verts trop souvent au même endroit enfin au même endroit faire trop souvent des engrais verts c'est pas forcément bénéfique pas forcément par rapport au fait qu'il y aurait trop d'azote là je ne vois pas trop où est le risque à part le fait que s'il y a trop d'azote on pourrait polluer les nappes phréatiques ou quoi mais bon voilà c'est pas le souci mais comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt des engrais verts pour se développer vont chercher dans la réserve un peu de matière organique du sol dans la réserve de fertilité du sol et donc faire trop régulièrement des engrais verts pourrait peut-être appauvrir cette quantité de matière organique carbonée du sol et bien ce qu'on peut faire pour combler ça c'est apporter du broyat apporter du paillage de la paille des feuilles mortes pour rapporter de la matière organique carbonée ou alors laisser des cultures qui ne seront plus des engrais verts mais laisser des cultures de couverts végétaux se développer un peu plus pour créer de la matière organique plus ligneuse créer de la matière végétale plus ligneuse plus carbonée ce qui va faire monter le taux de matière organique du sol mais faire des engrais verts trop régulièrement effectivement ça peut être un peu gênant autre question est-ce que les engrais verts empêchent le réchauffement du sol au printemps on le dit souvent par rapport au paillage un sol paillé au printemps va empêcher le soleil d'aller chauffer le sol et donc le sol va chauffer moins vite j'ai vu quelques publications passer récemment qui disent que non au contraire un couvert végétal vivant par le fait qu'il active la vie bactérienne du sol va pas le faire chauffer plus vite mais en tout cas va le booster le réveiller plus vite et donc ça sera plus intéressant que de ne pas le végétaliser et beaucoup plus intéressant que de le pailler donc non pas de soucis par rapport à ce côté là autre question peut-on impacter négativement l'environnement avec un mauvais choix d'engrais vert genre substitution d'espèces endémiques par exemple alors là je pense qu'on est un peu hors sujet dans le sens où les engrais vert c'est sur des zones cultivées si tu as des espèces endémiques qui poussent sur son terrain des espèces sauvages que ce soit faire un engrais vert ou faire une culture ou quoi et éliminer ces cultures ces plantes endémiques oui tu vas supprimer ces espèces endémiques par contre remplacer des espèces endémiques par des cultures d'engrais vert non des engrais vert c'est des plantes qui sont sélectionnées pour la culture je veux dire les fèves les trèfles les luzernes les sainfouins et ces trucs là c'est pas ça qui va remplacer des espèces sauvages endémiques enfin pas à ma connaissance en tout cas donc non les espèces endémiques c'est des espèces sauvages et là on parle de zones cultivées de zones agricoles le souci ça serait peut-être plus l'agriculture au sens large que l'engrais vert en lui-même voilà peut-être ça ça répond un peu plus à ta question mais voilà au-delà de ça je pense pas qu'il y ait de soucis avec les engrais vert et d'autres petites questions que j'ai pas su classer ailleurs est-ce que je connais des engrais vert amphibie qui pourraient pousser dans des sols gavés d'eau pas à ma connaissance là ça sera plutôt des cultures spontanées qui vont pouvoir jouer le rôle d'engrais vert si on veut mais dans les engrais vert sélectionnés dans des sols trop hydromorphes je suis pas sûr que ce soit idéal donc là l'idée ça va être plutôt de jouer sur la structuration du sol le taux de matière organique pour que ça soit pas trop hydromorphe chose que tu peux faire aussi avec les engrais vert mais en tout cas voilà des engrais vert qui poussent les pieds dans l'eau j'en connais pas trop ensuite là des questions qui pour moi vont être encore un peu hors sujet est-ce que je conseille de semer des engrais vert en pot dans lequel il y aurait une plante vivace ou un arbre dans le but de récupérer l'azote de l'air et le remettre dans le pot en question est-ce que c'est favorable à la croissance de la plante ou à l'arbre qui se trouve dans le pot alors déjà petit truc pour bien comprendre les plantes fixatrices d'azote fixent l'azote de l'air mais pas de l'air ambiant de l'air du sol et le transforment en azote organique c'est des symbioses qui se font au niveau des racines des symbioses entre les plantes qui poussent et des bactéries qui sont dans le sol à savoir que quand vous faites des cultures en pot en général c'est dans du terreau ou dans des substrats qui sont pas aussi riches en vie que le sol là là le sol est très vivant il y a de tout dans le sol dans le pot il n'y a pas de tout sinon vous auriez de tout qui pousse dans le pot et c'est pas idéal il se met à pleuvoir donc ce qu'on pourrait dire c'est que les plantes fixatrices d'azote ne pourront pas faire leur symbiose racinaire dans le pot pour apporter de l'azote et de toute façon c'est pas la peine puisque normalement dans ton pot tu utilises un terreau qui est bon qui est propre qui est nutritif et il n'y a pas besoin de rajouter le terreau se suffit à lui même donc mettre des fixatrices d'azote tu vas plus avoir une concurrence pour la fertilité dans ton pot qui va gêner ta culture qu'avoir un apport d'azote donc pas intéressant et autre question je crois de la même personne et ça va être la même réponse est-ce que c'est bon pour les mycorhizes de prendre une branche de ronces qui serait en pleine terre et de la faire marcoter dans le pot dans lequel il y aurait une plante pour créer un pot mycorhizien parce qu'on sait que les ronces font des pots mycorhiziens font plein de mycorhizes et vont aider à ce que les plantes soient mieux nourries derrière mais pour faire des mycorhizes il faut que je ne sais pas si la question était claire pour tout le monde mais au moins j'espère que la réponse sera claire pour la personne qui m'a posé la question mais faire des mycorhizes dans une plante en pot dans du terreau encore une fois on n'a pas la biodiversité nécessaire dans le terreau le champignon mycorhizien n'est pas présent dans ton pot et la mycorhize ne pourra pas se faire dans ton pot puisque le champignon n'est pas présent puisque c'est du terreau tu ne peux pas avoir la même chose dans un pot que tu aurais en pleine terre ce n'est pas possible ou alors il faudrait prendre le même substrat que tu as là dans ta terre prendre cette terre là et la mettre en pot là peut-être tu aurais ce qu'il faut mais par contre vu que tu es hors sol dans ton pot la plante que tu vas cultiver dans cette terre là va pas trouver du tout la fertilité qu'il lui faut ça sera fertile très peu de temps les terreaux sont très fertiles le fait qu'il n'y ait pas de concurrence dans le pot fait que le terreau va être très fertile pour ta plante pendant longtemps et chose que tu n'auras pas du tout avec ta terre que tu vas mettre en pot c'est pour ça que quand on cultive en pot on utilise du terreau et pas de la terre de jardin on peut le faire mais c'est beaucoup moins fertile et beaucoup moins longtemps allez on est au bout de cette FAQ j'espère que là maintenant vous savez tout sur les engrais verts grâce à toutes les autres vidéos et celles là si malgré tout vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires j'essaierai quand même d'y répondre et puis si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser d'autres personnes partagez-la autour de vous si ce que je raconte vous intéresse abonnez-vous à ma chaîne mettez des petits pouces en l'air c'est toujours très sympa de le faire et si vous voulez me permettre de continuer à prendre le temps de faire tout ça vous pouvez aussi me soutenir financièrement en passant par la plateforme Tipeee j'essaie de vous mettre un lien par là ou dans la description sous la vidéo ou à la fin de la vidéo et merci à tous ceux qui rejoindront cette communauté sans qui je ne pourrais pas prendre tout ce temps là allez merci à tous et puis on se retrouve bientôt pour d'autres sujets que les engrais verts allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501